Et bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo coup de gueule entre guillemets parce qu'on va y aller tranquillou on va parler des consignes de vote des influenceurs alors pourquoi parler de ça sur une chaîne de jeux vidéo rétro bah en fait moi sur mon twitter je l'ai pour les jeux vidéo rétro et je n'ai plus que ça en fait vraiment plus que ça et on en entend parler de partout et je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas du tout cette pratique mais l'idée c'est pas de viser ceux qui utilisent cette pratique mais de viser la pratique en elle-même et de vous expliquer vraiment de manière claire et concrète pourquoi premier point et non des moindres en fait juste ça ne marche pas en fait voilà je pense qu'à une certaine époque, l'époque où il y avait beaucoup d'indécis on se souvient par exemple que sur Canal+, l'indécis avait son propre personnage au sein des guignols ça pouvait éventuellement marcher parce que quand tu as un gars qui te follow mais qui n'a pas trop d'avis sur une question si tu lui donnes ton avis sur la question et que la personne te fait confiance nécessairement éventuellement ça va pouvoir avoir un impact je pense qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'indécis je me trompe peut-être, dites-moi ce que vous en pensez au travers des commentaires mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont vraiment une idée bien arrêtée, une opinion bien arrêtée et dans ce cas-là, effectivement je pense que ça ne sert à rien vous pouvez dire absolument ce que vous voulez au mieux la personne ne va pas faire ce que vous lui demandez de faire et au pire vous allez carrément vous la foutre à dos alors ça c'est vraiment le premier point qui à mon sens est vraiment le plus important alors maintenant je vais aborder rapidement la question financière parce que ça c'est important il y a beaucoup de streamers qui ont été visés en disant oui mais il fait ça pour la thune etc, il a touché de la thune alors je pense déjà de base, on va réfléchir dans le positif que la plupart des gens qui font ça, c'est-à-dire 95% des gens qui font ça c'est-à-dire donc donner des consignes de vote le font parce qu'en leur fort intérieur ils sont convaincus qu'ils font quelque chose de bien donc on va dire que la démarche est positive de la part de la personne ça j'en suis convaincu elle n'est pas nécessairement intéressée avec de l'argent derrière maintenant on n'est pas des bisounours Jeremstar a posté sur Twitter un truc très intéressant c'est qu'à une époque, je ne sais plus pourquoi exactement il avait quand même touché 10 000 balles pour 3 stories Instagram c'est quand même énorme donc évidemment s'il y a eu Jeremstar que moi je connaissais mais comme ça vite fait mais c'est quand même pas la personne la plus connue de France il y avait 10 cas juste pour ça je vous laisse imaginer ce que potentiellement peuvent toucher des personnes qui sont extrêmement influentes et qui ont plus de plusieurs millions on va dire de followers quel que soit le réseau que ce soit sur Insta, Youtube ou ce que vous voulez en fait donc voilà bien sûr je pense que la majorité des gens comme je vous dis font ça pour le bien parce qu'ils pensent que c'est le bien mais il ne faut pas être naïf non plus, il ne faut pas être con alors ensuite petit mot au sujet du respect des opinions des autres tout simplement c'est super important aujourd'hui on t'explique qu'il faut faire barrage au RN alors attention cette vidéo n'est pas une pub pour le RN vous faites vraiment ce que vous voulez en fait voilà c'est le sujet de la vidéo mais on vous explique que ça va être vraiment le retour du nazisme et la dictature et tout ça en fait justement la radicalité elle est partout aujourd'hui l'intolérance elle est partout c'est à dire partout au point que les gens ne sont plus capables de s'écouter de s'entendre parler en fait et les gens ne sont plus capables d'écouter une opinion qui est différente de la leur donc ce que je veux juste dire dans cette vidéo aussi si quelqu'un en face de vous a une opinion différente juste écoutez-le je ne vous demande pas d'être d'accord avec son opinion mais faites ce qu'on appelle un échange une discussion et je pense que chacune des deux personnes même en totale opposition aura forcément des choses à apporter à l'autre ça me paraît évident c'est pas possible d'être en désaccord sur tous les points avec une personne que tu discutes entre un mec d'extrême droite avec un mec d'extrême gauche c'est obligatoirement il y aura des points communs j'en suis certain absolument certain même dans ces deux extrêmes là donc voilà juste discuter entre vous que ça a une influence ou pas sur vos consignes enfin sur votre souhait de vote ça n'a aucune importance voilà ensuite un truc que j'ai trouvé assez intéressant en fait que j'ai appris avant-hier c'est que vous savez sur internet il y a ce qu'on appelle la personnalité numérique c'est quoi en fait c'est des données qui vous concernent en gros c'est votre portrait robot numérique donc ce que vous aimez ce que vous faites etc et ça c'est quelque chose qui se monnaye extrêmement cher c'est Idrissa Berkane qui l'avait expliqué au travers d'une vidéo ça peut se monnayer jusqu'à 4000 euros en fait votre portrait robot numérique auprès d'une personne qui va vendre du matos pour savoir si vous êtes une personne à cibler ou pas par exemple c'est un exemple mais ça peut se vendre dans d'autres buts évidemment donc ça j'ai appris ça c'était très intéressant ça je le savais déjà mais par contre ce que j'ai appris c'est que dans ce portrait numérique il n'y a pas uniquement qui vous êtes votre âge ce que vous aimez ce que vous faites mais aussi votre degré d'influence l'impact que vous avez sur votre environnement extérieur et ça ça fait partie intégrante du portrait robot numérique et voilà je voulais juste le placer dans cette vidéo parce que je trouve que l'info est vraiment très sympa mais on imagine évidemment que si ce paramètre est dans votre portrait robot forcément il est utilisé à un moment ou un autre pour une chose ou une autre voilà ensuite rapide mot sur les fameux four minute men je ne sais pas si vous connaissez ça mais c'est Edouard Bernet qui l'explique dans son bouquin donc Edouard Bernet qui est un peu considéré comme le père de la propagande alors propagande pas au sens négatif du terme juste au sens publicité voilà tout simplement et donc il explique ce que c'est et la pratique consistait à l'époque avant internet avant youtube à faire venir un mec très connu sur un plateau télé à heure de très grande écoute forcément pour lui faire sortir une phrase choc qui concerne évidemment une idée qu'on a envie de faire rentrer dans le crâne de la population le mec fait ça en 4 minutes même pas peut-être moins il se barre et c'est bon le boulot est fait donc voilà effectivement c'est sûr que on va dire que ça fonctionne quand même la publicité d'une manière ou d'une autre donc quand il y a des influenceurs qui donnent des consignes de vote et tout comme je le disais en début de vidéo je pense que ça fonctionne sur certaines personnes mais je pense que effectivement comme je le disais tout à l'heure ça fonctionne de moins en moins et même voir que ça peut être carrément là faites gaffe à ça les mecs contre-productif c'est à dire que il y a maintenant des gars qui peuvent être indécis mais qui au lieu de faire ce que vous lui avez demandé de faire va dire bah tiens juste pour le faire chier je vais faire exactement l'inverse parce qu'il y a une forme de défiance aujourd'hui contre les gens qui ont de la thune les gens qui ont de l'influence qui ont de l'influence pardon il y a aussi ça cette forme de défiance qui peut carrément bah carrément avoir l'effet inverse de ce que vous souhaitez faire avec vos consignes de vote voilà la vidéo va s'arrêter là je vous demanderai de mettre vos avis en commentaire alors bien sûr j'imagine qu'il y en a qui vont m'expliquer que moi aussi j'ai donné certaines consignes à certains moments alors c'était pas du tout des consignes c'est juste j'ai dit moi ce que je faisais après à partir de là vous en faites ce que vous voulez et ça concernait pas la politique c'est pour ça je vous dis on se radicalise de plus en plus aujourd'hui on ne peut même plus discuter même de sujets qui n'ont plus rien à voir avec la politique ça va commencer à s'énerver pour un oui pour un non donc les mecs juste calmez-vous redescendez un petit peu tranquille on discute ensemble et vous verrez ça se passera voilà très très bien allez utilisez les commentaires pour me lâcher vos retours et on se retrouve très vite sur internet ciao